5 097 monégasques sur 7 245 inscrits se sont déplacés aux urnes ce dimanche, soit un taux de participation de 70,35%. Les résultats des élections nationales sont tombés dans la nuit. La liste primo menée par Stéphane Valéry remporte une très large majorité de sièges au Conseil national 21 sur 24. Je voudrais vraiment remercier les monégasques qui nous ont donné une très large majorité. Nous avons grâce à eux une grande légitimité pour remettre désormais le Conseil national à sa juste place dans les institutions. C'est une bonne nouvelle pour les monégasques, c'est une bonne nouvelle pour notre monarchie constitutionnelle qui a besoin d'un Conseil national qui joue pleinement son rôle pour que nos institutions soient équilibrées. On va se mettre au travail pour tenir les engagements que nous avons pris devant les monégasques. Le programme a été largement plébiscité par le peuple monégasque. Notre devoir maintenant est d'agir avec tous les moyens du Conseil national pour le faire appliquer. Dès le 23 février, sur mon bureau, il y aura le dossier du logement. Et parmi les élus, la plus jeune candidate, âgée d'à peine 28 ans, prend conscience de la mission que la population monégasque vient de lui confier pour les cinq prochaines années. Déjà, je voudrais remercier Stéphane Valéry et toute l'équipe pour ce qu'ils m'ont apporté. Parce que clairement, dans l'équipe, on a beaucoup travaillé. Moi, je me souviens du PEP éducation et pour la jeunesse. Et c'est vrai que j'avais eu beaucoup de mal à parler en public. Tout ça, on a travaillé avec tous les pôles d'écoute et de propositions. Ça m'a permis d'évoluer. Et ensuite, j'ai permis au meeting un peu de me libérer. Donc déjà, ça m'a permis. Et ensuite, j'ai hâte de commencer à travailler et de réaliser plein de choses. Pour toutes les choses pour lesquelles j'ai voulu m'engager. Le social, la santé, les médecines douces. Voilà, j'ai hâte de travailler. En revanche, la liste emmenée par Horizon Monaco ne recueille que deux sièges pour ce nouveau mandat. Je voulais dire que j'étais très fière de mes 71 compatriotes qui se sont engagés dans cette campagne. Et plus particulièrement ceux d'Horizon Monaco qui ont porté une belle campagne et un bon programme. Et je voulais dire aux Monégasques que je restais, qu'ils pouvaient avoir confiance dans mon engagement pour les 5 ans qui viennent. Quant à Union Monégasque, la liste formée par Jean-Louis Grenda n'obtient qu'un siège à la Haute Assemblée. On a porté, je crois, des belles idées. On a fait une campagne difficile, mais qui était ambitieuse en termes d'idées, justement. Et nous en sommes tous, je dois dire, très heureux. C'est ce qu'on se disait ce soir. Pas de regrets. Je voudrais féliciter le vainqueur, bien sûr, qui a brillamment remporté la victoire ce soir. Féliciter tous les candidats. Bien sûr, je suis élu, donc quelque part, je dois remercier quand même ceux qui m'ont fait confiance et du fond du cœur. Mais je suis battu, mais pas abattu du tout. On repart. J'aurais une pensée, bien sûr, pour mes collègues, que sont Bernard Pasquier et Jean-François Robillon, qui ont été des compagnons de route exceptionnels pendant la dernière mandature. Ils vont me manquer. Le président du Conseil national ainsi que les présidents des différentes commissions seront élus le jeudi 22 février à l'occasion de la première séance publique de cette nouvelle mandature. Je suis battu, je suis battu, je suis battu.